Salaam alaikum, chers bacheliers, j'espère que vous allez bien. La vidéo est de la correction de l'examen national éco-gestion de l'année 2017. La première chose est de l'annoncer. Le dossier numéro 1 est de la fin d'exercice. Le dossier numéro 1 est de la fin d'inventaire. Une entreprise spécialisée dans la production des gâteaux met à votre disposition des informations et documents ci-dessous pour effectuer certains travaux d'inventaire relatifs à l'exercice de l'année 2016. Le dossier numéro 1 est de l'amortissement. Je ne sais pas ce que vous avez vu, je ne sais pas ce que vous avez vu, mais je vais vous dire directement en l'enventaire. Je vais vous dire, je vais vous montrer comment on connaît votre information sur l'enventaire et vous connaissez. Le dossier numéro 1 est de l'extrait des fiches des immobilisations. C'est-à-dire que chaque fois des fiches vous avez une émervement sur le mobilisation, vous pouvez savoir des émerveurs des émerveurs, etc. Dans le cas de frais d'augmentation du capital, il y a des immobilisations en non-valeurs. Dans le cas de l'entreprise en 2017, la valeur d'origine est amortissable sur le système constant et pour un taux de 20%. Dans le cas de matériel ou d'utilisation, il y a une valeur d'origine sans mode d'amortissement. Dans le cas de l'entreprise, le coefficient est de 3% et le temps constant est de 10%. C'est-à-dire amortissable sur 10 ans. Dans le cas de matériel de transport, la valeur d'entrée est de 21.000. Le mode d'amortissement est constant et amortissable sur 5 ans. La deuxième chose, c'est l'annexe du plan d'amortissement du matériel ou d'utilisation. C'est l'annexe numéro 1, page numéro 4. La deuxième chose, c'est l'annexe du matériel de transport. Il y a des opérations relative aux opérations de l'excession. Il y a des biens. Il y a des opérations en 2016, et il y a des opérations de l'excession. Par exemple, il y a l'écriture. Il y a l'amortissement, l'annexe numéro 2, page numéro 4, qui va voir par la suite. Par exemple, le document numéro 2, c'est la provision et la régularisation des stocks. Le document numéro 3, c'est la gouvernance des stocks, la part 1, et la part 1. d'unitaires pour acheter la cour de boursier de 2015 qui est 750 et pour acheter la cour de boursier de 2016 qui est 700€. Et pour ce cas, vous pouvez acheter des opérations relatives de la session des titres. Vous pouvez acheter le nombre des titres, vous pouvez acheter les résultats de la session, vous pouvez acheter la commission, la TVA, etc. Une autre chose, c'est le stock de produits finis. A, extrait du bilan au 31-12-2015. Le produit finis brut amortissement de provision. Brut, bien sûr, c'est ce qui nous avons au 31-12-2015. C'est le stock initial. C'est le stock final. C'est l'amortissement de 2015 et ici l'amortissement de 2016. D'accord. Il fut lidé à une liste de créances clients. Leit de la TVA au taux de 20%. Leit de la situation de l'balance de laavior hondation. Leit de l'inventeur, la gucken du client depuis 18 ans. Leit de l'obtention compte sales. Leit de l'obtention est�들. C'est-à-dire la situation de la cliente douteux et litigieux, la créance de la cliente salée, et la provision de la créance cliente. Dès le 13 000 mètres, c'est-à-dire la provision de la créance cliente. Et dans les données relatives, l'entreprise considère la cliente soufienne totalement insolvable. C'est-à-dire qu'elle pense récupérer la créance de la créance cliente et qu'elle estime la provision à 45% de la cliente salée. La deuxième chose, c'est la provision de charge. Ici, il y a une provision de charge à répartir sur plusieurs exercices. Il y a la balance avant l'inventaire dès le 31 12 2016. C'est-à-dire que cette provision est destinée à couvrir des charges d'entreprise et de réparation. C'est-à-dire qu'il y a une répartition de l'entreprise en 2014. C'est-à-dire qu'il y a une répartition de l'entreprise en 2014, en 2015, en 2017 et en 2017. Et la deuxième chose, c'est-à-dire la répartition de la répartition des produits et des charges. C'est-à-dire qu'il y a une répartition des charges d'entreprise en 2014. Et ce sont les questions que vous avez. Donc, nous allons faire des questions sur la répartition de l'entreprise, question par question. Et nous allons voir la répartition de l'entreprise. Et nous allons voir la répartition de l'entreprise. Et nous allons voir la répartition des charges d'entreprise en 2015, qui est la répartition des charges d'entreprise en 2015, qui est la répartition des charges d'entreprise en 2015. Et nous allons voir la répartition des charges d'entreprise en 2015, qui est la répartition des charges d'entreprise en 2015, qui est la répartition des charges d'entreprise en 2015. Et nous allons voir la répartition des charges d'entreprise en 2015. moulii. ou a dna la veina en fin de periode. fa kif m'nek tchoufou. يعni ouda que dna carnait 30% to constant a ho 13% donc gaudi n'a chdu l'autorikbier fihom. 5292120. fua. 30% 158,760 158,760 plus cumul d'amortissement comment est-ce que ça va en faire pour l'accomplir cumul d'amortissement cumul d'amortissement c'est la valeur d'origine moins la valeur d'origine c'est-ce que le cumul d'amortissement la valeur d'origine d'il material est de 1,170 1.2 million qui est de l'amortissement cumulé Et le 20 de fin de période 1.2 million c'est la valeur d'origine moins l'amortissement cumulé qui est de l'amortissement qui est de l'amortissement 440. Donc je répète en respect de l'amortissement cumulé vous avez la valeur d'origine de la materiale de l'utilisation 1.2 million 1.2 million 1.2 million pour l'amortissement c'est l'amortissement 4.1 million pour l'amortissement 1.3 million pour l'amortissement 1.1 million en 2020, on va mettre l'amortissement cumulé pour 20 ans de fin de période. En ce qui concerne le C, on va mettre le dotation d'amortissement de l'exercice 2006. En premier, on va mettre l'amortissement de l'immobilisation en non-valor. On va mettre ici, nous avons maintenant le montant de l'hombe 30500 et le 15-16-11-2016. On va mettre l'hombe 30500 fois 20%. C'est bien sûr, à l'même que nous allons avoir des immobilisations en non-valor. Donc, on va mettre des programmes temporaires. On va mettre l'ambortissement ou on va tirer laSOire totale. On va mettre l'affection. On va mettre l'ambortissement de l'étonnement en non-valor. de l'immobilisation en non-valor sur le temps complet, ce qui est-à-dire. En tel dotation du matériel de transport, on va mettre l'avant 2040,000 20% en 4 à 12. Pourquoi nous avons mis en 4 à 12 et nous avons mis en 4 à 12 ? Tout simplement, nous avons mis en 4 à 12. Nous allons passer la durée de vie. Nous avons mis en 4 à 12. C'est l'amortissement. Le 31 de l'année 2015. Nous avons mis en 2011, 2012, 2013, 2013. C'est l'année 2015. Donc ici nous avons mis en 4 ans et 8 ans. Si nous avons mis en 4 à 12, nous allons passer la durée de vie. Ici, la durée de vie, nous avons pas à 60 ans. 60 à 12, c'est 5 ans. Donc, nous avons mis en 4 à 12. Pour la dotation du matériel au triage, nous avons mis en 4. Et maintenant, le montant d'il est 150,760. Alors, la comptabilisation. En tant que comptabilisation d'il froid de la documentation du capital et du matériel du tiyaj, il est très difficile. Il n'y a pas d'exprimer la session. Donc, il n'y a pas de dotation d'immobilisation en non-valor de l'amortissement d'il froid de la documentation du capital. Il va vous permettre de dotation d'immobilisation corporelle du montant d'il amortissement d'il matéria et du tiyaj ou d'amortissement d'il matéria et du transport. Et dans le crédit, il va vous mettre dans le montant d'il de l'augmentation du capital, d'amortissement d'il matéria et du tiyaj ou d'amortissement d'il matéria et du transport. Dans ce cas, il y a la cession du matériel de transport. Nous avons dit que le 6-10-2016, le matériel de transport a été cédé à crédit au prix de 7000$. Donc, il n'y a pas d'écriture comptable qui n'a été enregistrée. Je vais débiter des crayons sur la cession d'immobilisation sur le prix de vente. Je vais créditer la cession d'immobilisation corporelle sur le même montant. C'est l'écriture de l'Oulani. L'écriture de l'Oulani, c'est normalement qu'on débite l'amortissement, qu'on débite le verre et qu'on débite le matériel de transport. Mais il a dit que le matériel de transport est totalement amorti. C'est-à-dire 5 ans. Donc, je vais tout simplement débiter l'amortissement du matériel de transport. C'est-à-dire que le matériel de transport est totalement amorti. C'est-à-dire que le matériel de transport est totalement amorti. C'est-à-dire que l'amortissement du matériel de transport est totalement amorti. C'est-à-dire que parfois, c'est-à-dire qu'il y a le 20, c'est-à-dire qu'il y a le base de calcul moins l'amortissement. Alors qu'il y a le 20 en fin de période. C'est-à-dire qu'il y a le 20 en fin de période. C'est-à-dire qu'il y a le 20, c'est-à-dire qu'il y a le 20 en fin de période. Nous avons les éléments qui sont la mobilisation du travail. Nous avons un émission de début d'exércison, l'établissement d'exércison. Il y a un émission de mobilisation qui s'est dédié sur l'émóptissement. Il y a le 15 en fin d'exércison. Alors, comment vous voyez ? Les précaires préliminaires nous avons un émission de 2,6 ans. Les précaires préliminaires. C'est à dire qu'il n'y a pas de cumul de début de l'exercice. La dotation est de 7500. Et pourquoi on peut-être le cumul d'amortisement fin de l'exercice ? Et on peut-être le cumul de début de l'exercice plus la dotation de l'exercice. Donc on est de 7500. Pour l'installation technique de matériel et de l'utilisation, il y a déjà 6700. On a ajouté la dotation de l'exercice. La dotation de l'exercice. La dotation de l'amortisement. On a ajouté la dotation de l'amortisement. Et on n'a pas le cas de l'exercice. Donc tout simplement, on a ajouté le cumul de l'exercice. On ajouté la dotation de l'amortisement. Et pour le matériel du transport. On a ajouté la question 5. On a ajouté le cumul de l'amortisement. On a ajouté la dotation de l'exercice. On ajouté la dotation de l'exercice. Et on ajouté la dotation de l'exercice. Maintenant, nous avons la question 5 Nous allons remplir l'extrait du bilan Annexe numéro 4, page numéro 4 C'est l'annexe Vous avez des éléments d'actifs Le brut, leur valeur d'origine ou leur valeur d'entrée L'amortissement et la provision Et vous avez le net, c'est la différence entre cela et cela Vous trouvez que c'est très simple En l'installation technique materiale et l'utilisation Le brut, c'est 1.1 million et 1.1 million C'est ce que je sais Nous allons remplir l'abord C'est l'amortissement C'est l'amortissement Le valer d'entrée de l'installation technique materiale et l'utilisation C'est l'amortissement et l'épreuve C'est ce que je vais faire C'est ce que je vais faire Nous allons remplir l'adaptation C'est l'amortissement Exactement, c'est un autre Donc, on est le formulae et c'est un autre C'est possible Le net qui est Le net qui est Le net qui est On 1.1 million et 1.2 million, On 1.2 million et 2.5 Millionen Donc, on est l'adaptation 70,440 D'accord Dans le titre et valoir de placement, le brut est le valoir d'entrée de l'entreprise qui m'a donné Nous savons que l'entreprise est de 700 titres et tous les titres qui dure de 900 donc il y a 700 titres et il y a 700 titres de 930,000 Pour la mortisement et provision 140,000 tout simplement je vais te rajouter les éléments de l'répons vous voyez la provision de l'année 2016 qui est de 140,000 donc je vais te mettre le brut qui est 130,000 et je vais te donner la mortisement et provision qui est 490,000 D'accord D'abendouz l'question 6 gallek A kalkule la variation de stock de produit fini et donne sa signification ou B gallek reconstitue toutes les écritures di l'regularisation de stock di l'3012 2016 donc nous avons quand nous avons la planète de l'économie de l'économie de l'économie Nous avons le produit de la valeur brut de 200 000 et nous avons un provision de l'amortissement de la provision de 200 000 C'est ce qui est le montant de l'estock initial Et ce sont les éléments qui nous avons des stocks final Il y a des stocks final qui est de 160 000 et la provision de l'année 2016 qui est de 50 000 La provision de l'année 2015 n'est pas de change, il y a 0 Donc, pour l'analyse de l'estock final Comment signifie le compte de l'avariation de stock ? Pardon, je vous le dis à la variation de stock ? La variation de stock est de stock de l'année 2016 Naq-stock de l'année 2015 Donc, stock de l'année n-stock de l'année moins Si vous avez le montant positif, vous avez un stockage ? Si vous avez le montant négatif, vous avez le montant négatif ? Alors, il y a des stockage D'accord ? Pour l'analyse de l'année 2015, vous avez le montant négatif de stock ? Alors, l'année dernière, vous avez le montant négatif de stock ? Alors, l'année dernière, vous avez le montant négatif de stock ? L'année dernière, vous avez le montant négatif de stock final Donc, vous avez le montant négatif de stock, vous avez le montant négatif de stock ? Pour l'analyse de stock, vous avez le montant négatif de stock, vous avez le montant négatif de stock ? Donc, vous avez le montant négatif de stock, vous avez le montant négatif de stock, vous avez le montant négatif de stock ? Il y a des stockage des temps, vous avez le montant négatif de stock ? Commentez-tu ? Alright, pour faire il a qu'à j'ai dit nous avons 1000 euros c'est pour 900 euros la cour de boursier de 2015 était 750 euros la cour de boursier de 2016 était 700 euros et nous avons une session en 2016 300 euros c'est un peu de temps avec la session j'ai eu un résultat sur session En effet, on a fait un volu global de 51,000. La commission banque est de l'homme parterie, de 10% de l'homme. Et on a donné le crédit numéro 1, qui est encore enregistration. Donc ici, vous voyez dans la annexe, on a eu les T-VP qui ont été possibles, et on a eu les T-VP qui n'a pas été possibles. Pour la TVP, il y avait une provision en 2015 de 45 000. En 2016, on n'a pas besoin d'avoir une provision en 2015. Et on ne sait pas que le cas de la session des titres, il y a des décretions. La première chose, c'est qu'il y a une provision en 2015. Il y a des décretions. Il y a des décretions que nous aurons là pour la Roger. La TVP, c'est de la TVP, il y a une dimension 700. Il y a une provision en 2015, c'est de 14 000. Il y a une provision en 2015, c'est de la société en 2015. C'est bien sûr, comment vous auriez notre provision en 2015 ? On s'enchatera l'UE NUMRE 100000-1700 On s'enchatera et on fait torque la command, les prix ne soit j'enyocté. On fait vraiment v deliberate,軍nage 9000-150 On s'a donné 1500 En 2016, on fait 700 pour garder 900-700 c'est 40,000 et bien sûr en 2016 et en 2015 c'est une dotation de 35,000 donc dans la comptabilisation on doit comptabiliser la dotation de l'année 2016 c'est la dotation et la provision de l'ATVP avec la provision de l'ATVP pour l'ATVP ce qui est bien sûr c'est la donnée c'est la donnée on doit annuler ces 25,000 on doit annuler on doit annuler c'est la donnée c'est la donnée c'est la donnée c'est la classe 6 c'est la classe 7 on doit annuler la provision de l'ATVP et la dernière c'est la classe c'est la classe c'est la sortie de l'ATVP Si nous avons vu ici, nous allons trouver la commission de 8 drh. Donc, nous allons trouver 300 drh. 300 drh. Pardon, dans 8 drh. J'ai donné ici 2400. J'ai 2400. Et pour le TVA, il est 10% de service banker. J'ai acheté le service banker. Je vais mettre la charge de 51000. C'est une charge net sur sa session, de la TVP. Je vais donner cette charge en annonce. Je vais donner une valeur global de 51000. Je vais mettre la valeur global. C'est-à-dire que je n'ai pas de valeur de les titres. Je vais mettre la valeur de 51000. Je vais mettre ça. et tout simplement, ce montant de la banque est de l'instinct. Rien de 17,000, on va mettre ce qu'il est de l'instinct. Je répète, je répète, il y a de l'instinct. 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 Il y a de 300 euros. Il y a de l'instinct. Il y a de 900 euros. Ce podcast met une 300 euros. Il y a de 300 euros. 300 euros vu que je parle. Il y a de 1400 euros. Il y a de 1400 euros. Il y a de 10 euros. C'est 140 euros. 51,000 euros. Il y a d'instinct. Il y a de l'instinct. En cette operation Il y a de TVP. normalement l'haja qui est le 51,000 c'est-à-dire qu'il y a une perte qui est-à-dire qu'il y a un moins value global 51,000 c'est-à-dire qu'il y a un prix unitaire de la cession des titres et des valeurs de placement est-ce qu'il y a un prix de la cession unitaire c'est-ce qu'il y a un prix offen est ce que l'on peut faire c'est que le prix comme je vous vous profite c'est le prix d'une ladder qu'il y a un ser l'on ne batte pas quand je veux avoir tout Azer il y a un juge les banques et le met de la service bancaire TTC et on va le quantité de la titre CDI et on va donner 730 drh 730 drh est le thème de la action pour le prix de la session initiale c'est qu'on a donné ici on a le prix pour le prix qui est de 216 000 et on a donné le prix de la service bancaire TTC et on a donné le prix de la service bancaire 730 drh est-ce que tu as pour le prix de la question 7 c'est de compléter l'état de créance client annexe numéro 5 page numéro 4 quand on doit passer au journal toutes les écritures de régularisation de la créance client donc on va voir l'annexe numéro 5 il y a l'état de la client il y a l'état de créance ortax hichel l'3212 2006 provision 2016 provision 2015 qui s'il y a l'état d'éton 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 ou bien une reprise et on a une colonne de la créance qui est irrecoverable donc dans les informations que nous avons il y a 20% il y a une balance avant l'inventaire qui a le solde de la client et le solde de la client et le litige et il y a l'inventaire de la provision et il y a l'observation que le client qui est venu de la client est jalal et il y a la créance sur le client salim il y a l'américaine qui a l'inventaire de la provision de la 13,000 et il y a l'inventaire et il y a l'inventaire que la client sera totalement insolvable et il y a l'inventaire qu'on pense récupérer le client de la de la créance de la client jalal et l'inventaire de la provision 45% de la client salim donc pour l'anex on va en l'anx on va la créance de la soufiane 50,000 d'arghem bien sûr on va 60,000 d'arghem pour l'anx on va l'anx on va on va on va la l'anx 50,000 d'arghem c'est qui n'a la dotation de la reprise seul que gale que le client ou la totalement insolvable يعni hath 50,000 d'arghem gade n'dil la le créature d'il un client pardon ou la insolvable ou la recoverable بالniسبة le client jalal عadna l'previzion d'il 2016 هي 7,000 7,000 4,000 4,000 35,000 35,000 d'arghem 20,000 20% c'est un pence recuperate bonni qui gale en pence recuperate ou la un cas non probable d'arghem 80% C'est à savoir qu'ils ont mis des provisions en 2017 Donc avec le client, il faut qu'ils comptabilisent C'est à savoir qu'il est comptabilisent parmi les clients ou les clients qui ont été utilisés C'est à savoir qu'il est comptabilisent parmi les clients C'est un client plus tard, qui ont commencé à faire en marche, etc. C'est en 2016, il est un client plus au public et à l'écrivain Donc, c'est à savoir qu'il est une provision en 2015 et en France, on va faire la liste de 2016-2015 c'est 7000-0, et on va faire la liste de la liste de la liste de la liste en raison de la liste de la liste de Salim, on a fait la liste de 3600 on va faire la liste de 1.1 pour faire la liste de la liste on va faire la liste de 28000 défötu de 2019, qui est le 28000.45% yau crédit de 2015 3,100 donc 37.100 c'est seul client douteur qui aflient c'est la client Salim si on va tirer le niemandara Loare 2015-15 au plus qu'on l'a tenu gjorde le negatif C'est ce que nous allons mettre ici dans le reprise. Et maintenant, nous allons ajouter une autre chose dans le créance, qui est la comptabilisation. Pour la comptabilisation du client, c'est qu'il y a une dotation. Une dotation de 7000. Mais avant, il n'y a pas d'abord. Il n'y a pas de provision du client. La première chose, c'est le reclassement du client. Le client est égal à la fauna, et c'est un client douteux et litigieux. Donc, nous on met à un client que les clients ont-ils à l'opération. C'est un client douteux et litigieux, il y a un client de la créance. Il y a une dotation de la dotation. Le cas de dotation pour la provision de l'actif circulant, ou crédité provision de l'client et contrats tâche pour le montant de 7000,00. Pour le client soufien ou l'e-gonna ou l'irré-couvrable, on a donné le montant de l'e-gonna 75,00, la créance devenue irré-couvrable, il a été fait de la facture de l'e-gonna ou l'e-gonna, et le client de l'e-gonna ou l'e-gonna. Pour l'âchère, il y a eu l'e-gonna ou l'e-gonna, fa ghadin débuté ou provision de l'client et contrats tâche ou ghadin crédité reprise bel montant l'e-gonna. Ben nisbelle sou el-temen, ghadlik kalkule le coup estimé de l'opération, objet de la provision pour risc et charge, ou ghadlik passe au journal l'écriture de régularisation nécessaire. Fa, xnaf les informations li kanou idna, k'ilna ghadli n'a ouha 390,000, hath 390,000, elle a été engagée من 2014, ou bima anna ou a ouedna la balance avant inventaire, fa, had le montant li hoa créditeur, fa, rafi joug li l'haggash, fih, 2014, 2015, ou baki li joug haggash charain, li hoa 2016, 2017, jajani, en 2015. Donc, j'ai eu l'adresse de 150,000 en 2014, 150,000 en 2015, 150,000 en 2016, 150,000 en 2017, j'ai eu l'adresse de 750,000. Et j'ai eu l'adresse de 750,000. Et pour ce qui est, à la comptabilisation. J'ai eu l'adresse de tout simplement, j'ai eu l'adresse de l'exploitation et de l'exploitation pour le risque de charge du montant du 2016, en 2015, j'ai eu l'adresse de provision pour la charge à réparer sur plusieurs exercices. J'ai eu l'adresse, j'ai eu l'adresse, j'ai eu l'adresse de passer au journal les écritures de régularisation relative aux charges et produits. Maintenant, j'ai eu l'adresse de l'opération. J'ai eu l'adresse d'une agence de publicité a facturé à l'entreprise un spot publicitaire pour un prix de 60,000 dirhams, hors taxe. Et le tournage du spot aura lieu en janvier 2017. En ce qui concerne que les opérations de régularisation des charges et produits, j'ai eu l'adresse. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Parvenu. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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